Bonjour à tous, c'est Ryan Gall, on se retrouve aujourd'hui pour la 7ème étape du Tour de France 2019 avec la Loto Soudal, Belfort, Chalon-sur-Saône, une étape de plat de 233 km, une étape où on va devoir réfléchir parce que je suis pas sûr qu'il y ait vraiment beaucoup d'intérêt à partir en échapper sur ce coup là. Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. On est en mesure de s'imposer, je compte sur vous pour contrôler la course. Allez, c'est pour nous aujourd'hui. Bonne étape les gars. Moi je suis assez d'accord, on est en mesure de s'imposer avec un petit Caleb Ewan, mais s'il a assez d'énergie déjà, et on est sur un enchaînement de grosses étapes, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on reste dans les roues sur ce coup là, et qu'on se contente de jouer les sprints intermédiaires avec Caleb Ewan. Bonjour à tous. Avec plus de 230 km à couvrir pour rejoindre Chalon-sur-Saône, l'étape d'aujourd'hui risque de paraître bien longue pour les courageux qui ont le projet de s'aventurer dans l'échappée matinal. D'autant plus que les 70 derniers kilomètres sont complètement plats. Alors bon courage face aux équipes de sprinters qui ne voudront évidemment pas manquer l'occasion de se disputer la victoire au sprint massif. Ouais, et c'était pas facile de se retenir, mais j'ai pas envoyé Tige Bennett en échappée, Tige Bennett était en excellente forme, c'était très très tentant. On va mettre une protection sur Caleb Ewan, une protection sur Tim Holen, une protection sur Lambrecht. Les deux là, ils se neutralisent plus ou moins, donc on va pas y toucher, et on se retrouvera directement au sprint intermédiaire vu qu'il n'y a que 8 points à prendre, bon, pas de raison de s'affoler. Allez, deux kilomètres du sprint intermédiaire, on est en train de remonter parce que j'ai eu un énorme lag qui m'a foutu dans un mur, pour faire simple. Donc, je suis un peu à l'arrière, et puis, putain, je vais me faire coincer comme une merde. Allez, hop, on y va. Merde, putain, c'est pas vrai. Ok, on est parti, on va, et voilà. Mais putain, t'es Caleb Ewan, gros. Oh, c'était nul. Putain, on s'est fait doubler par tout le monde, quoi, on est 15e, super. Allez, 9,8 kilomètres de l'arrivée, on est en train de tenter de revenir sur les échappés, ils ont encore 54 secondes d'avance. C'est Sky-In, c'est Terpstra, quand même, hein, donc c'est pas gagné. Je vous avoue que je suis pas super fan du rythme qui est fait pour l'instant, en même temps, j'ai plus énormément de bleus. Vanander qui vient de se faire lâcher, mais je leur avais dit de pas forcer de toute façon. Tiens, l'embrèche qui va pouvoir prendre son bleu, déjà. Voilà. Non, mais vous en voyez pas, là, les gars, vous foutez de ma gueule, c'est pas possible. On est en train de revenir sur un groupe de 3, mais il y en a encore 2 devant. Si on veut pouvoir tenter la victoire d'étape, on va peut-être se sortir un peu les doigts du cul, les gars, j'ai envie de dire. Parce que l'emperte, il est bien mignon, mais pour l'instant, il va à 2 à l'heure, pour faire simple. Ah non, il va pas à 2 à l'heure, c'est pas vrai, j'abuse. En plus, moi, j'ai plus beaucoup de bleus, donc je ferais bien de pas trop faire le malin, peut-être. Allez. Mais pas, non, mais pas le rouge, connard. Le bleu, voilà. Putain, il reste 5 km. À ce rythme-là, ça va être compliqué. Et ça tient toujours devant, c'est ça qui m'impressionne le plus. Allez, Bennett qui nous fait un gros rythme. Alors qu'on arrive dans Chalon-sur-Saône. Et le pauvre Kalei B1, qu'il n'y a plus de bleu, il n'y a plus de bleu, il n'y a plus de bleu, chez Kalei B1. Il n'y a plus de bleu de Ghent, passe sur un sang, s'il te plaît. Euh... Ah merde, je suis dans la route de Bennett, peut-être. Ok, d'accord. Je vais relayer fort. Ouais, ouais, parce que là, on est mal. Là, on est mal avec Kalei B1. Je ne suis pas sûr qu'on soit en mesure de disputer ce sprint de toute façon. Allez, allez. Oh putain, en plus, on lâche des places. À 3 km de l'arrivée, ce n'est pas terrible. Allez, il ne faut pas lâcher l'affaire, les gars. Ah, ça va être dur. Ça s'accroche devant, ils sont costauds. Ils sont costauds, en plus. Allez, 1,8 km, 1,9 km. Ah, ça va peut-être tenir, cette histoire. Ça va peut-être tenir. Peut-être essayer de se remettre dans la route de Tiche Benotte. On prend un petit peu de rouge, si on peut se le permettre. Et... La flamme rouge pour l'échapper. Allez, 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 allez. C'est parti. Le sprint qui est lancé par les gros. Nous, on s'est un peu mis dans les roues. Et on ne va pas les rattraper. On ne va pas les rattraper. Par contre, on va faire un bon sprint. Et terminer en 4e position, je pense. Quelque chose comme ça. Victoire de l'échapper. Je n'en reviens pas. Allez, Skellins et Terpstra au kilomètre qui se disputaient la victoire. Alors qu'il y avait un peloton qui revenait à balle sur eux. Je n'en reviens pas que ce soit l'échappée qui gagne sur cette étape. Terpstra qui semble prendre le meilleur sur Skellins. Ah, c'est serré, c'est serré, c'est serré. Il va être serré. Non, ce n'est pas serré. Ce n'est pas serré. C'est Terpstra qui va s'imposer et assez largement. Derrière, Peter Sagan qui lance un sprint de malade. C'est bien Peter Sagan ? C'est Peter Sagan. Et Peter Sagan qui va remporter le sprint du peloton. Juste devant Michael Matthews et Caleb Ewan. 6e place pour Matteo Trentin. Dylan Grunovigen suit. Puis Giacomo Nizzolo, je pense, avant qu'il soit avec Val Bossanaghen. Et Oliver Nessen derrière. Intéressant, intéressant. Ça a mal roulé. Ça a mal roulé sur la fin. On aurait pu les rattraper. Mais alors vraiment, les mecs étaient en détente complète. Bon, après, moi, je n'avais pas beaucoup plus d'énergie. Vous l'avez vu. Donc, pas trop de regret. La victoire à l'étape pour Nikita Strat. Il est un peu tout fou. Voilà, c'est mieux. Nikita Strat qui s'impose. Le maillot toujours sur les épaules de Lutsenko. Le maillot vert désormais sur les épaules de Peter Sagan. C'est original. Thomas De Gein toujours mis à grimpeur. Lennart Kemenat toujours maillot blanc. Et c'est tout. Je m'attendais à Regan Bernal. Mais en fait, il est déjà passé. Il n'a pas le maillot blanc. Le résultat n'est clairement pas à la hauteur de mes espérances, les gars. Moi non plus. C'est pas catastrophique. Mais quand on envisage la gagne, c'est forcément des fois. Ah, ça fait un peu mal au cul. C'est vrai. Mais il y a une échappée qui a tenu jusqu'au bout. Ils ont tous mal bossé. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? C'est pas ma faute. Bien. Skullins marque 6 points. Bon, ça, on s'en branle. Sagan a mis 29 points. Nous, on a mis 17. Et ouais, on perd 12 points par rapport à Sagan. Ça, c'est pas très bon. C'est pas très bon. Alors, ça nous donne quoi ? Au niveau du général, pas de changement. J'imagine, dans les 20-30 premiers. Ok. Au niveau du maillot à poids, pas de changement non plus. Gonsalves qui progresse un peu. Mais rien de particulièrement phénoménal. Et Sagan qui nous passe devant pour 3 petits points. 3 petits points. Quand je vous ai dit que ce sprint intermédiaire me l'avait fait bien à l'envers. On a la confirmation. Bien. Allez, on va enchaîner. La récupération est modeste. Mais bon, après, là, ça commence à être très difficile pour tout le monde. Wallens, De Gaënt et Benoît sont encore pas mal. Par contre, là, Björn Lambrecht et Caleb Ewan. Ils sont quand même nettement, nettement en retrait. Et il y a de grosses, grosses étapes qui arrivent. C'est pas fait pour me rassurer en parlant de grosses étapes. Huitième étape de ce Tour de France 2019. Avec l'étape entre Mâcon et Saint-Etienne. Un final très, très escarpé. Qui pourrait donner lieu à certaines attaques. Peut-être avec une victoire au bout. Merci d'avoir regardé cet épisode. C'était Ryan Gall. Ciao, ciao.